Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter et vous accueillir sur cette vidéo. Je possède une boutique en ligne de vente de vêtements grande taille, ladyandmyshop.com Les vêtements vont de la taille 44-46, voire plutôt très souvent 46-48, jusqu'à la taille 54-56 et parfois 58-60. Tous les enfants se font par chronopost, alors tous les enfants en France se font par chronopost directement chez vous pour 6,90€ ou par chronopost en relais piquet pour 5,50€. Les envois Belgique, Luxembourg et je ne sais plus trop où c'est Mondial Relay et les envois dans les Domdoms c'est par Colissimo. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les règlements se font par carte bancaire, Paypal ou virement bancaire et s'il s'agit d'un virement il faut me contacter avant, me dire les articles que vous souhaitez pour que je puisse vous les mettre de côté et vous pourrez donc effectuer le virement. Les retours, donc s'il y en a ils sont à votre charge et il faut le faire en fait dès réception de l'article, contactez-moi comme ça je vous donne mon adresse, etc. Et je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour. Je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut et une taille 54-56 en bas et c'est parti. Je vous montre la première tenue. La première tenue, donc c'est la belle robe longue que je porte. Il fait une chaleur aujourd'hui, je vous explique même pas, il fait super chaud. Donc là ça y est on est parti pour les vêtements un peu légers, déjà la semaine dernière, on avait bien commencé, mais il y a plusieurs semaines j'ai envie de dire. Donc là je porte une robe de chez Semelody, donc c'est une robe avec un petit décolleté, des bretelles, donc les bretelles ne sont pas réglables. Vous savez sur les robes fines comme ça, il ne les fait pas réglables et du coup il faut venir soit faire un point pour l'adapter en fait vous à votre taille. Parce qu'en fait elle est, enfin moi si, voilà, vous voyez on va avoir mon soutien à gorge, donc moi je fais généralement, je ne fais pas de point, je fais un petit nœud. Mais sinon un petit point c'est facile, je sais que beaucoup font un petit point. Et c'est une robe qui est dos élastiquée et qui est hyper fluide, hyper légère. C'est une taille unique qui ira d'à 46-48 jusqu'à 50-52. Elle est magnifique, elle est bien longue, vous allez voir, j'adore. Et le niveau du motif, on est sur un motif dans les tons noir et beige. Donc je vous montre la longueur, vous voyez, j'adore. Elle est bien bien longue, elle est bien fluide. Là les journées comme ça, on commence à faire bien chaud. Franchement, moi j'ai pris une robe que j'avais de l'année dernière de chez Cémélodie qui a la même longueur. Et je l'ai mise, franchement il fait trop trop chaud, donc vous portez ça, vous êtes trop bien dedans. J'adore, je vais vous montrer face au miroir mais elle est vraiment magnifique. Et donc ben voici ce qu'elle donne face au miroir. Elle est trop belle, Julien quand il l'a vu il m'a dit, oh elle est jolie celle-là. Elle est vraiment belle, regardez comme elle est. Bien large au niveau du bas, donc mon 54-56 je ne suis pas du tout collée. Elle est bien bien longue. Elle est vraiment bien bien longue ça, franchement elle est canon, j'adore. J'adore, j'adore, ça sent bon l'été là. Ah, et info importante, j'ai reçu les shorties que je vous avais parlé. En taille 46-48-50-50 de 54-56-58-60. Par contre, ils sont plus longs que l'année dernière. Donc ça c'est les shorties de chez 2W. Ils sont en viscose, donc hyper confortables. La matière est top, vous avez vu. Donc moi je porte le mien là en 54-56 qui est ma taille. Mais vous voyez la longueur, enfin moi je le remonte vraiment très haut. Mon ombri il est là. Il est remonté vraiment haut parce que j'aime bien. Je me sens maintenue on va dire. Et il descend jusqu'à presque sous le genou. Je vous mettrai les longueurs. Mais ce qui veut dire que si vous avez des robes courtes, ce shortie là c'est pas idéal. Sauf si vous le repliez un petit peu ou vraiment vous le remontez un peu. Mais sur des robes courtes c'est pas l'idéal. Sauf s'il s'agit de robes très courtes. Et donc en ce moment là, vous mettez le shortie. Et ça va vous faire en fait une sécurité en plus. On va dire ça comme ça. Il existe en noir et il existe en blanc. Donc j'ai pris les deux couleurs. Celui-ci là c'est le mien parce que j'adore la matière. C'est vraiment de la viscose. Il est hyper extensible. On n'est pas collé. J'adore. Et vous pouvez également le porter en petit short en fait. Il n'est pas transparent. En tout cas le noir n'est pas transparent. Ou alors une tunique longue avec. Ou les petites robes très courtes. Enfin parfait. Donc voilà pour cette première tenue qui est splendide. Ensuite autre tenue. Une magnifique robe courte. Alors celle-ci je vous l'ai présentée la semaine dernière. C'est la robe courte Liberty. Qui était sur fond noir et blanc. Cette fois-ci elle est fuchsia. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est peps là pour le soleil. C'est agréable. Elle est magnifique. Donc vous voyez elle est bien courte pour le coup. Moi elle est même un peu courte pour moi. Donc il faudrait quand même porter quelque chose en dessous. Donc elle est courte. C'est la même que la semaine dernière. C'est une de chez C. Melody qui va d'un 46 à 52. Je la trouve magnifique. Les couleurs sont bien peps. C'est super joli. J'ai un petit gilet. Je vais tenter avec. C'est un petit gilet de chez April Vintage. Je ne sais pas si elle est avec. On va regarder. Sinon c'est dommage que je n'ai pas sorti la veste en jean blanche. Parce que franchement imaginez le look. J'ai des chaussures blanches. Avec la veste en jean blanche. Celles qui ont pris la veste en jean blanche. De chez C. Melody la semaine dernière. Franchement mais trop beau. Parce qu'avec les temps actuels là. Vous sortez le matin. Il y a un petit vent frais. Vous avez votre petite robe. Vous mettez votre petite veste en jean. Vous êtes trop bien. Et l'après-midi vous enlevez le reste. Trop trop bien. Je vais chercher des gilets. Donc j'ai mis le gilet. Par contre le gilet il est court. Enfin il est court. Oui il est court. C'est un gilet court. Mais il est petit en taille. Celui-ci bien qu'il a une maille. Vous savez assez extensible. Je le trouve quand même assez juste. Donc je dirais qu'il va jusqu'à 46. Peut-être 48. Mais pas au delà. J'aurais peur que vous soyez serrés. C'est un gilet de chez April Vintage. Vous avez d'ailleurs le petit écusson qui le prouve. Qui est juste là. Il a une maille en fait brillante. Ouais vous avez la bonne couleur. Il a vraiment une maille avec du fil brillant. Donc il est très beau. Je pense qu'avec la robe ça fait joli. Par contre au niveau de la taille. Vous voyez on n'est pas sur une très très grande taille. C'est une taille unique petite taille. Donc je dirais qu'il va jusqu'à 46. Pour être bien dedans. Peut-être 48. Après je ne suis pas serré. C'est juste qu'au niveau du rendu ça fait un peu juste quoi. Je vous montre quand même face au miroir le rendu avec le gilet. On va le rendu avec le gilet. Mais non mais cette robe est trop belle. Je la trouve hyper lumineuse. Les petites converse blanches. C'est super joli. Hop et donc le gilet. Vous voyez ça aurait pu être très beau s'il était un peu plus large. Mais je vous ai dit pour les plus petites tailles là franchement. Ce genre de petit gilet que vous allez pouvoir porter facilement. Il est fin. Il est léger. Vraiment vous allez pouvoir le mettre sur plein de tenues. Les plus sobres. Les tenues dans les tons blanches aussi ça ira très bien. Dans les tons roses. Il est très très joli. Même dans les tenues noires vous savez. Pour donner un peu une touche de couleur. Un petit gilet de couleur. C'est super joli. Et je vous montre sans le gilet. Et donc voilà le rendu de la robe sans le gilet. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et elle est en viscose. Ensuite une autre tenue. Petit coup de coeur. Vous connaissez mon amour pour le marine et le blanc. Donc j'adore. 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 Je vous montre. Je porte. Donc vous connaissez des pièces là. Vous connaissez la veste en jean. C'est celle que je vous ai présenté la semaine dernière en blanche. Donc celle-ci elle est déjà en ligne. J'ai mis avec une nouvelle robe. Donc celle-ci je l'ai présentée en camel. Il y a plusieurs semaines. Et là je vous l'ai pris en marine. Donc c'est une robe de chez C. Mélodie qui est hyper fluide. Faites attention au niveau là. Au niveau de la manchure. Il est court. J'ai l'une d'entre vous. Ça a été un petit peu trop court. Alors je ne sais plus ta taille. Donc je dirais pas au-dessus d'un 50 du coup. Vraiment au niveau de la manchure. Au niveau de tout le reste. On a vraiment de la place. Elle est hyper ample. Et au niveau du bain. Bon on est mercredi. Il y a les enfants. Excusez-moi pour ce bruit. Et j'ai mis avec un sautoir. Qui est déjà en ligne sur la boutique. Mais je trouvais qu'il allait super bien avec. Donc ça c'est un petit sautoir étoile. Avec un petit pompon. Voilà je trouvais que le rendu était canonissime. Marine et blanc. C'est magnifique. Vous savez mon amour pour le marine et le blanc. Je vous montre face au miroir. Et ensuite je vous enlève la restante G. Pour que vous puissiez voir la rue. Donc voilà au niveau du rendu total. Converse blanche. Toujours mes converse blanches. J'adore. Et ma petite tenue. Alors. Je parte avec le shorty blanc. Parce que. Ben blanc. Parce que j'avais envie de mettre du blanc avec. Je trouvais que le blanc est marine. Ça c'est sorti. C'est bien. Et c'est pratique aussi. Moi je suis un peu du style à. Donc j'adore porter des robes. Mais de toute façon il me faut un shorty. Pour pas que mes cuisses frottent. Et que ça soit difficile. Et aussi. Je n'aime pas les bébettes. Donc quand on est dehors. Il faut que je me sente vraiment à l'aise. Comme dans un pantalon. Être sûre que si je m'assois sur une chaise. Quand on fait le barbecue ou quoi. Qu'on mange dehors. J'ai pas de risque. Donc j'aime bien vraiment avoir quelque chose. Un pantalon. Ou quand je porte une robe. Du coup. Un shorty c'est parfait. Donc. Je vais vous enlever tout. Pour vous montrer. Le rendu sans la veste. Donc vous voyez la robe. Magnifique. Et donc le shorty. C'est le même que je porte. Et le shorty c'est celui-ci. Donc c'est le même que je portais en noir. Cette fois-ci. En blanc. Tout simplement. Et c'est pratique aussi sous vos robes blanches. Qui sont un peu transparentes. Un shorty c'est top. Donc une fois enlevez la veste et le sautoir. Pour que vous puissiez vraiment voir la robe. Donc c'est la même que la camel. Que je vous ai présenté il y a quelques semaines. C'est une robe de chez C. Mélodie. Qui est tout en viscose. Hyper confortable. Voyez le shorty il est bien long. Il est vraiment bien long. Donc ça c'est plutôt pratique. Sur ce genre de robe. C'est plutôt pratique. Pas quand c'est trop court du coup. Donc voilà. Elle est magnifique. Mais je vous ai dit au niveau de la manchure. Faites attention. Voilà. Sinon tout le reste on a vraiment de la place. Vraiment de la place. Et j'ai un gilet. Que j'ai en un seul exemplaire. J'ai pas réussi à en avoir plus. Donc je vais quand même vous le présenter. Parce que j'en ai un. Donc je vous en vend un. A celle qui le voudra. C'est un gilet de chez April Vintage. Blanc. Avec des étoiles en soquin. Non en strass. Sur les coudes. C'est le même que j'avais eu en bleu. Il y a plusieurs semaines de ça. Presque mois j'ai envie de dire. Donc je vous le montre. Parce que je trouvais qu'avec la robe marine. Bah pour le coup ça aurait pu faire super super. Donc voilà le fameux gilet dont je vous parlais. Il est canon hein. Mais j'en ai qu'un. Et je peux pas en avoir. Donc ils en ont plus. Donc voilà. Il est blanc. Grosse. Enfin grosse maille. Pas forcément. Un petit peu quand même. Petite étoile en strass au bout. Donc avec vos tenues blanches, marines et tout. C'est parfait. Sur deux petits gilets. Vous mettez ça. Vous êtes trop bien dedans. Ensuite. Une tenue coup de coeur. Je m'impressionne à chaque fois que je fais mes tenues. La fille se jette des fleurs. Oui je me jette des fleurs. Donc c'est la même robe blonde que je viens de vous présenter en marine. Cette fois-ci en noir. Donc c'est une robe de chez C. Mélodie. Elle est pas du tout transparente en ce modèle. Encore plus que là. Je vais voir que le short est blanc en dessous. J'ai décidé de le laisser. Parce que bon je l'avais. Donc je l'ai gardé. C'était plus simple. Donc toujours au niveau de la manchure. Faites attention. Voyez moi je suis pile poil. Donc voilà. Avec. Alors vous voyez tout à l'heure je portais mes Converse marine. Converse blanche avec la robe marine. Là j'ai décidé de mettre des petits talons. Parce que je voulais vous montrer. Qu'on pouvait se faire aussi bien cette robe décontractée. Avec une bière de Converse. Aussi bien un peu plus habillée. J'ai mis des petits talons. Et un gilet qui fait. Magnifique. C'est le même fournisseur que les gilets que je vous ai présenté. Il y a pas très longtemps. Vous savez les gilets filets. Que j'avais eu en beige rose. Rose cuivré. Qui était plutôt un camel en fait. Que je n'ai plus du tout en beige. Il doit me rester du rose et du rose cuivré. Et donc là quand ils ont sorti celui-ci. J'ai sauté dessus. Donc ça c'est un beige. Un beige brillant. Il est canon. Et vous avez au bas. Je ne sais pas si vous voyez. Des franges. Je trouve ça trop beau. Il est vraiment canonissime. Je l'aime beaucoup. Il est. Bon c'est une taille unique. Normalement petite taille. Comme les autres d'ailleurs. Mais vous voyez ça va très bien. Donc moi je dirais. Jusqu'à 50-52. Portée comme moi. Il n'y a pas de soucis. Il est vraiment canon. Je le trouve magnifique. Je vais le montrer face au mirror. Parce que je trouve le rendu splendide. Ce genre de gilet là. Je le porte avec la robe. Mais imaginez pareil. Soit avec un short. Pour celles qui osent porter des shorts. J'avoue. Moi je ne porte pas de short. Pas encore. Mais j'espère un jour. Ou alors avec un jean. Vous mettez un pantalon. Avec un petit haut léger. Vous mettez ça par dessus. J'adore le fait que le gilet soit super long. C'est magnifique. C'est super joli. D'ailleurs on m'a demandé des pantacours. Donc je vais essayer d'avoir des pantacours prochainement. On m'a demandé plein de choses. Mais c'est vrai que je ne trouve pas forcément chez tous mes fournisseurs actuels. Mais j'ai trouvé peut-être des choses. Je vous en reparlerai. Mais je suis de plus en plus en train de me dire que. Je vais plutôt privilégier les vêtements terminés, finis, qualitativement, vraiment. Peu importe la provenance. Voilà. Vous voyez où je veux en venir. Mais en fait pour tout vous dire. Hier j'ai passé l'après-midi et la soirée à ranger la boutique. Parce que je ne vous en ai pas reparlé. Mais je vais pouvoir accueillir là. Voilà prochainement j'ai commandé une cabine d'essayage. J'ai commandé une étiqueteuse pour tout étiqueter. Donc voilà en fait j'ai vu avec la mairie, la chambre du commerce. De leur côté il n'y a pas de contraintes. On est ok. Donc moi je veux juste que tout soit un peu rangé. Et en triant je me suis rendu compte que j'avais trois portants d'imparfaits. Les imparfaits c'est des pièces que je reçois et qui ont des petits défauts. Donc c'est vrai que parfois je me dis est-ce que ça vaut le coup. Si sur je ne sais pas moi certes. Enfin si j'ai 30% par exemple de ce que je commande qu'il y a des défauts. Voilà. Donc je suis en train de regarder plutôt les fournisseurs qui ont une bonne réputation de finition. Parce que vous savez que je ne vous mets en ligne que ce qui est pour moi sans défaut. Et le reste je le mets de côté. Je vous fais des imparfaits. Mais voilà c'est compliqué. Ça me fait beaucoup de stock. Donc là il faut que je trie parce que tous les imparfaits automne, hiver. Je vais les mettre de côté en dehors de la boutique. Pour pouvoir laisser de la place. Parce qu'en fait dans la boutique idéalement j'aimerais une petite table, deux petits fauteuils. Mais c'est tellement petit qu'il n'y a pas tant de place que ça. Mais j'aurais voulu que ça soit vraiment cocooning vous voyez. Donc il me faut de la place. Et pour y repérer de l'espace il faut que tout ce qui n'est pas en vente s'enlève. Voilà. Tout ce qui est imparfait. D'ailleurs je vais essayer de vous faire une liste de imparfait soit aujourd'hui si je m'en sors. A la suite de cette vidéo du printemps-été. Soit dans les jours à venir. Je ne sais pas du tout encore comment je vais faire. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé des plantes à court. Et la finition a l'air au top du top. Tout a l'air parfait. L'emballage à l'air parfait. Les avis etc. Voilà. Sauf que ça ne vient pas d'Europe. Donc voilà. Je suis un peu perdue dans tout ça. Et en même temps je me dis je ne peux pas continuer avec des imparfaits quotidiennement. Ce n'est pas possible. Et je pense que vous comme moi vous voulez des pièces qu'on trouve difficilement ailleurs. Donc si je peux vous en proposer pourquoi pas. Je veux dire c'est comme l'histoire des jeans. Voilà. Moi je veux absolument. Je voulais absolument trouver des jeans provenance Europe. On me dit partout que ce n'est pas possible. En grande taille ce n'est pas possible. Partout, partout, partout ce n'est pas possible. J'en trouve un. Mais on ne peut pas me certifier que ça vient d'Europe. Du coup je me dis est-ce que ça vaut le coup de les acheter si chers, de vous les rendre si chers. Si je n'en suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire. Bref il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent en ce moment dans ma tête. Et je me dis est-ce que ce serait logique pour moi d'aller dans un magasin acheter un produit fabriqué en Chine. Qui ne me correspond pas. Mais parce que je le veux. Alors que je peux trouver ce même produit. Donc peut-être effectivement fabriqué en Chine. Mais peut-être de meilleure qualité. Que j'aurais choisi. Que je vais pouvoir vous présenter. Enfin voilà il y a plein de petits trucs comme ça en ce moment dans ma tête. Mais donc n'oubliez pas que finalement je vais pouvoir ouvrir le showroom très rapidement. Donc si vous voulez vous pouvez dès à présent me contacter pour fixer un rendez-vous. Parce que ça sera uniquement sur rendez-vous. Je ne peux absolument pas me permettre de rester toute la journée en paix et d'attendre. J'ai vraiment la boutique en ligne me prend beaucoup de temps. Et je sais que la boutique physique ça me prendra du temps aussi. Même si j'ai conscience que ça va être une autre clientèle. Parce que finalement dans mes clientes actuelles vous n'êtes quand même pas nombreux à habiter aux alentours. Donc voilà malheureusement. Mais si vous passez en vacances ou quoi n'hésitez pas. Donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à me contacter si vous voulez fixer un rendez-vous avec moi à la maison, dans la boutique. Je serai ravie de vous recevoir. Allez je continue. Enfin je continue. Je reprends. Je vous montre la tenue face au miroir. Non mais c'est une pépite cette tenue. Ce gilet est magnifique. Ce gilet est magnifique. J'adore. Donc la tenue, la robe, le gilet c'est magnifique. Je trouve ça très chic en fait. C'est très chic ça pour un repas de famille. Enfin vous voyez un événement l'été ou quoi. Vous pouvez même mettre une ceinture celle qui on la taille très marquée. Moi après ça fait très étrange parce que j'ai une petite bouée là. Que je n'assume pas forcément. Si je marque moi ça ne me va pas mais j'ai qu'il y a des filles. Vous avez la silhouette vraiment marquée. Ça fait comme ça. Là vous mettez une ceinture. C'est magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer quand même sans gilet. Donc voilà la robe sans gilet. Robe noire. Vous voyez pour moi 1m70. Elle n'est pas trop longue. Donc pour les plus petites pas de problème aussi. Et la noire quand même c'est basique. Ça va avec tout. Vous pouvez porter ça vraiment facilement. Vous pouvez même mettre un pull court par dessus quand il fait un peu plus frais. Il y a vraiment plein de possibilités. La veste en jean blanche. Il y a plein de possibilités. Elle est trop jolie. J'adore sa fluidité. Ensuite je parte toujours la même robe. Mais cette fois-ci avec le même gilet que je vous ai présenté la semaine dernière en noir. C'est le gilet de chez C'est Melody. Mais cette fois-ci dans un écru je dirais. Il dit beige. Il dit beige écru ouais. Quand on regarde l'autre que j'avais juste avant. Il est beaucoup plus clair. Et comme vous le savez celui-ci est beaucoup plus en taille. Il est beaucoup plus basse en taille. Vous voyez pour moi c'est un peu juste. Je crois que je l'avais prévu jusqu'à un 46. Peut-être 48. Mais après vous allez être un peu juste quand on veut. On ne le verra pas trop en fait. Ce n'est pas moche. Il n'est pas du tout serré. Parce qu'on a de la place au niveau des bras. Mais il reste plus derrière. Vous voyez on ne va pas forcément le voir beaucoup sur le devant. Mais ce n'est pas moche. Donc voilà pour celui-ci. C'est le même que le noir de la semaine dernière. Gilet filet. Très joli aussi. Pareil avec vos petites jeans et tout là. Vous allez être trop trop beaux. Ensuite une autre robe de chez C'est Melody. Mais pas le même style cette fois-ci. Il y a des petites manches. Parce que je sais que vous êtes quelques-unes à ne pas oser montrer vos bras. C'est dommage. Je ne vais rien dire parce que je ne montre pas mes jambes. Donc je ne dirai rien. Mais il fait tellement chaud. On est mieux sans manches. Mais je sais que vous êtes nombreuses à ne pas apprécier vos bras. Mais sachez qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça. Moi aussi je ne supportais pas. Mais j'en faisais tellement une obsession. Que je finissais par mettre des gilets alors qu'ils faisaient 30 degrés. C'était insupportable. Et depuis que je ne les calcule plus. J'ai l'impression que personne ne les regarde. Personne ne les voit. En fait personne ne les voit. Mais bon chacun c'est complexe. Donc cette fois-ci c'est une petite robe avec des petites manches bien bien larges. On n'est pas serré dedans. Vous avez vu. Vraiment on a de la place. Donc ça c'est des robes de chez Sté Mélodie. Qui généralement sont une taille unique. Qui va d'un 46 à un 52. Parfois je dirais peut-être que ça peut convenir à un 54. Il faut vraiment regarder les mesures. Parce que je note toutes les mesures sur le site. Donc vérifiez avec un vêtement à vous pour comparer. Donc c'est une robe relativement longue. Avec le petit volant sur le bas. Je l'ai trouvé canon celle-ci. Honnêtement quand je l'ai vu j'ai craqué. Je l'ai trouvé canon parce qu'en fait le petit volant est d'un autre coloris. Je vous montre les détails. Vous avez en fait le fond. Qui est dans plutôt on va dire jaune. Jaune pâle. Et vous avez des fleurs. Marine, vert, rose. C'est très joli. Vous avez donc un premier motif sur le devant. Et au niveau des manches et du volant du pare. Vous avez un autre motif. Et je trouvais que c'était super beau. Moi j'adore tout ce qui est un peu fleuri. Vous le savez. J'adore ce qui est dans les tons marine et blanc. Donc là on n'est pas sur du blanc. On est sur du jaune pâle. Et je trouve que ça va très 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 bien avec. Et regardez. Voyez le petit volant comme ça. Je trouve que c'est super beau. En dessous je porte mon shorty blanc. Vous voyez. Pour pas que mes cuisses frottent. Et pour être plus à l'aise. Et il se voit pas en fait. Il se voit pas. Il va jusqu'au genou. Et parfait. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette petite tenue. Elle est très très agréable à porter. Ça quand vous avez très très chaud. C'est pareil. Vous mettez ça. Vous êtes trop bien. Elle est en viscose. Moi je les porte avec mes converse blanches. Vous allez pouvoir mettre des petites sandales. D'ailleurs j'ai trouvé des... Oui il faut que je vous en parle. J'ai pas commandé parce que j'hésite. Mais j'ai trouvé des petites mules compensées. En fait c'est vraiment ce qu'on trouve en ce moment partout. J'ai remarqué que c'était la mode de ça. Elles ont des talons. Mais c'est des talons au carré. Et comme vous avez une plateforme. Je pense qu'elles vont pas trop trop hautes non plus. Et elles vont de la taille. Enfin si je commande chez eux. Donc elles sont noires. Devant on voit les orteils. Vous avez... Vous savez quoi. Il faudrait que je vous mette une photo. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mais elle irait de la taille 38 à 43. Donc moi je fais un 41 par exemple. Ce serait parfait. Et je sais que souvent vous me demandez des grandes tailles en termes de chaussures. Et du coup celle-ci j'ai un peu craqué dessus. Mais comme vous savez j'avais commandé des sandales. Sur lesquelles j'avais craqué. Mais mon pied rentrait pas dedans. Donc j'ai tout renvoyé. Je vous les ai pas proposées. Du coup j'hésite. Mais en même temps là c'est des spéciales grandes tailles. Pieds larges. Donc je me dis logiquement mon pied rentre dedans. Et elles sont noires. Donc elles peuvent aller avec tout. Donc bah dites-moi. J'attends vos retours. Je vous mettrai une photo juste là. Donc voilà pour cette petite robe. Et pareil vous pouvez la porter aussi avec la veste en jean blanche. Par exemple ça ira très très bien. Et donc ensuite elle existe également en rose. Elle est trop trop belle. Julia m'a dit qu'elle était très pétillante. Ça m'a fait plaisir. Non elle a vraiment une belle couleur printanière estivale. Franchement elle est trop belle. Donc celle-ci c'est exactement pareil. Vous avez un motif sur le devant. Et vous avez le motif différent au niveau du volant du bas. Et des petites manches. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est vrai qu'elle fait très pétillante. J'avoue c'est frais. C'est rose. C'est magnifique. Là bleu aussi. Les deux. Vous voyez les couleurs rose, vert et tout. Elle est trop belle. Pareil petite converse pour être hyper à l'aise. Et j'ai gardé mon shorty. Mon nouveau. Mon nouvelle indispensable. Par exemple ce midi. On va manger sur la table dans le jardin. Et nous on est vraiment. On a énormément de bébêtes. Et je vous assure que c'est plus que la normale. C'est parce qu'en fait on a un champ à côté en construction. Donc on a des amas énormes de terre. Et on a un espèce d'étang qui s'est fait avec la pluie. Attendez je vous montre parce que je suis sûre que vous ne croyez pas. Voilà je ne sais pas si vous voyez mais en fait on a du coup des moustiques. Donc voilà on a plein de bébêtes. Donc je préfère être bien protégée à ce niveau là. Je me sens mieux. Donc voilà pour celle-ci. Donc c'est celle de chez Cmelody. Mais cette fois-ci dans les tons roses. Vous voyez que le petit volant comme ça sur le bas c'est hyper joli. Pareil vous portez ça avec des petits tons. Enfin franchement magnifique. Bon moi je vous reprends l'après-midi après la pause déjeuner. D'ailleurs j'avais porté ma robe longue avec mon petit shorty. C'était trop cool parce qu'on a mangé dehors. Bref très confortable. Donc je termine avec cette robe. Ensuite ce sera d'autres pièces mais il n'y aura pas de robe. Donc c'est une petite robe très courte. Parce qu'en fait vous avez à partir de la dentelle, broderie disons. Pas doublé. Donc pour les plus petites ça vous fera une belle robe. Vous voyez ça moi ça me tombe quand même bien sous les fesses. Pour les plus grandes, soit vous aimez porter des robes très courtes. Après c'est des robes qui peuvent également être portées. Vous savez quand vous allez à la plage ou à la piscine ou quoi. Vous avez votre maillot, vous mettez ça par dessus. C'est hyper léger. Très confortable. En plus on n'est pas... Enfin elle est bien large je vais vous montrer. Au niveau de la largeur. Vous voyez elle va facile jusqu'à un 56 voire plus. On a vraiment de l'espace. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est que vous avez des petits froufrous là comme ça. Un petit nœud à nouer mais qui est là pour la déco. Je ne suis même pas sûre qu'ils s'enlèvent mais je pense que si. Et vous avez des petites manches bien larges. Qui ne vous collent pas. Donc très confortable. Je la trouve très très confortable celle-ci. Franchement très confortable. Après avec les shorty que je vous ai proposé ils sont trop longs. Donc vous n'allez pas pouvoir les mettre en dessous. Sauf si vous voulez mettre le shorty par exemple noir en dessous pour le porter comme ça. Et qu'il soit voyant. Ça c'est possible aussi. Mais il est vraiment très très très. Elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous verrez bien le derrière. Elle est vraiment très jolie. Elle est bien bien fluide. Elle est bien légère. Très agréable à porter. Vous pouvez même mettre un petit legging si vous voulez pour celles qui préfèrent. Comme ça pour les franchement en dessous d'un mètre 65 c'est bon. Même un mètre 65 en robe c'est bon. Après un mètre 70 comme moi c'est bon aussi. C'est juste que c'est très court. Donc un petit peu comme vous le sentez. Mais elle est vraiment magnifique. Et j'adore le kaki. C'est ma nouvelle passion. Je trouve ça hyper naturel comme couleur. J'adore. Ensuite une petite tenue. printanière comme j'aime. Elle est magnifique. Je porte un petit haut. Alors celui-ci vous le connaissez déjà. Je l'ai présenté en noir il y a quelques temps. Et cette fois-ci je vous le présente en blanc. Il est très très joli. C'est un petit haut avec une petite dentelle comme ça. Un petit manche volonté sur le soutien-gorge. Ce qui fait que ça cache un peu le soutien-gorge. Vous avez épaules dénudées. Mais pour celles qui n'aiment pas montrer leurs bras ça c'est idéal. Parce qu'en fait ça cache. Vous voyez ça cache bien le bras. Enfin c'est très beau. C'est volonté comme ça. L'idéal de ce petit haut c'est que vous... Enfin l'avantage de ce petit haut c'est que vous allez pouvoir le mettre avec toutes les couleurs de bas. Vu que c'est du noir... Du noir. Pouf ! Vu que c'est du blanc ça va avec tout. Donc ça c'est parfait. Vous allez regarder comme c'est beau les petits détails comme ça. Je crois que c'est de la broderie en plus. C'est trop beau. Vous avez un petit lien à nouer si vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas le nouer et le laisser ouvert. Il est légèrement transparent là j'ai l'impression. Vous mettez un petit débardeur blanc en dessous ce sera parfait. Il est bien long. Donc il cache les fesses. Pour celles qui veulent cacher les fesses. Il moule pas. Il vous colle pas. Il vous moule pas. Et le pantalon c'est un nouveau coloris de chez Semelody. Celui-ci je ne l'ai jamais eu. Je crois que c'est un espèce de bleu lagon. Il est très beau visuellement. Je crois que vous le voyez. Je pense que vous avez la bonne couleur. C'est un très joli bleu. Donc je l'ai assorti à mes converses blanches. Mon petit haut blanc. J'aime beaucoup. Je vais vous monter de l'autre côté. Parce que je vais vous montrer aussi un nouveau modèle de sautoir. Ensuite avec cette petite tenue. Donc comme ça vous la voyez bien. Je peux vous proposer ce petit sautoir. Parce que je trouve qu'il se marie parfaitement en fait le bleu du bas. Ça va très bien avec le bleu de mon pantalon. Vous avez un arbre de vie en cœur rose. Enfin cœur rose, esprit arbre de vie. C'est le même que la semaine dernière. Mais cette fois-ci coloré. Vous avez plein de couleurs. Donc il peut aller avec plein de tenues. Et je trouvais qu'avec cette tenue là. C'était sympa. Parce qu'en fait ça rappelait le pantalon. C'est pas totalement la même couleur. Mais c'est dans les mêmes tons. Du coup ça rappelle la tenue. J'aime beaucoup. Il manque juste mon petit débardeur blanc en dessous. Et la tenue est parfaite. On est hyper confortable. Vous voyez pour mon 56 je suis bien. C'est très joli. Très 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 joli. Il est vraiment calmeant ce petit sautoir. Ça vous allez pouvoir le mettre dans vos tenues. Couleur rose. Couleur... Ce vert bleu. Lâchez jamais bien de décrire. Vous avez du jaune. En fait vous avez vraiment plein de coloris. Ça fait très peps. J'aime beaucoup. Ensuite une autre tenue. Une magnifique petite chemise de chez C-Mélodie. Alors par contre trop petite pour moi au niveau des bras. A ce niveau là. Je suis serrée. Alors je ne sais pas jusqu'à quel taille il a prévu. Mais moi ça ne va pas. Donc je vais vous mesurer là. C'est dommage parce que tout le reste on a vachement d'espace. Enfin elle est vraiment magnifique. Mais bon. Pas pour moi du coup. Celle-ci c'est une chemise de chez C-Mélodie. Hyper agréable à porter. Je pense que là on est sur du coton. Hop hop hop. Yes. 100% coton. Elle est toute en broderie anglaise. Vous avez vu. Et elle n'est par contre pas doublée. Là je porte un petit débardeur très simple. Que vous pouvez retrouver sur la boutique. Débardeur blanc. C'est une petite chemise qui a un petit col. Et ce que j'aimais beaucoup en fait c'était ses manches resserrées à ce niveau là. Parce que je trouve que ça fait très chic en fait. C'est vrai c'est une petite chemise très simple. Mais qui fait vraiment très très chic. J'ai gardé le pantalon bleu. Parce que je voulais vous montrer vraiment que les pantalons de couleur c'est facile à mettre. Vous mettez ce que vous voulez en haut. Mais en termes de coloris vous pouvez adapter sur plein de choses. Si vous mettez ce genre de petite chemise. Pareil elle elle est facile à mettre. Vous allez pouvoir mettre en bas tout ce que vous voulez. Mais je l'ai gardé ce pantalon par facilité. Mais j'aurais très bien pu mettre mon jean. Le jean Georgie par exemple. Celui-ci il passe partout. Il aurait été parfait avec vous voyez. Donc ça c'est une petite chemise de chez ses mélodies. Qui est plus longue derrière que devant. Voilà. Elle est très agréable à porter. Vraiment très confortable. On a de l'espace. Je ne suis pas du tout serrée. Donc ce qu'il faut se méfier c'est vraiment à ce niveau là. Je vais le mesurer. Il faudra bien que vous regardez vous à ce niveau là. Vous voyez je rentre. Mais je suis compressée quoi. Ce n'est pas à ce qu'il y a de plus confortable. Donc c'est dommage. C'est dommage. Parce que sinon on aurait pu aller jusqu'à un 54. Mais du coup là je vais vous la limiter au niveau des tailles. Je vais bien mesurer. Je vous redirai. Et vous voyez c'est hyper chic. C'est des petites chemises comme ça. Très faciles à porter. Manches courtes. C'est vraiment très très simple. C'est léger. Vous êtes bien dedans. C'est du coton. Vous savez que le coton c'est une matière noble. Vraiment on est très très bien dedans. Je vous montre face au miroir. Donc voilà la tenue face au miroir. Le petit pantalon bleu lagon. Et la petite chemise. Vous voyez la coupe. Je fais ça pour que vous puissiez voir la coupe. Elle est vraiment très très belle. Ça pour aller bosser. En fait vous pouvez la porter où vous voulez. Un petit resto. Un petit événement. Elle est vraiment belle. Je ne sais pas si on verra les détails. Mais elle est vraiment canon. Peut-être mettre un petit sautoir. Assez fin à ce niveau là. Des belles boucles d'oreilles. Peut-être un peu plus grosse. Et ça serait canonissime. Voilà pour cette petite tenue. Cette petite tenue. Ensuite une autre tenue qui doit vous rappeler la tenue que je vous ai présentée la semaine dernière. Le fameux pantalon noir. Alors celui-ci il a cartonné. Il vous a été nombreux à être déçus parce qu'il est parti très très vite. Il est de retour en stock aujourd'hui. Je vous les remets en ligne. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Il est de nouveau disponible. Et d'ailleurs j'y pense parce que entre ce matin et cet après-midi le livret est passé. Donc le carton est là. Il y a les... J'ai fait un réasseur sur les pantalons de chez C-Melody. Il y en avait plein que j'avais en rupture. Donc j'ai repris du gris, du marine. J'ai dû reprendre du rose. Là comme ça j'ai un trou de mémoire. Voilà j'en avais pas mal qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai refait un petit stock comme ça. C'est fait. Ils sont de retour en stock. Donc je vais partir le haut Jeanne que vous connaissez. J'aime tellement ce haut. Je vous l'ai déjà présenté en blanc, en rose, en jaune, en marine. Et je crois que c'est tout. Et donc cette fois-ci forcément je vous présente enfin en noir le haut Jeanne. Il est magnifique. C'est un haut qui est très large. Qui va d'une taille 50 plutôt jusqu'à un 56 facile. C'est des petites manches volantées comme ça. Tout en broderie anglaise. C'est magnifique. Il est en coton. Donc très confortable. Et regardez cette beauté. C'est le fameux pantalon que je vous ai présenté la semaine dernière en noir. Cette fois-ci je vous le présente en beige. Donc il est magnifique. A partir d'un 50-52 jusqu'à un 56 facile. Il est splendide. Vous avez de quoi mettre une ceinture si vous le souhaitez. Il est vendu avec une petite ceinture comme ça. Moi qui est juste un pour moi. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Mais elle est un peu juste pour moi. Il y a deux poches sur le devant. Je n'ai pas de poche derrière. Mais il est canonissime. Là j'ai mis le haut Jeanne. Je l'ai rentré dedans. Il faut bien évidemment le laisser descendre. C'est vraiment selon votre choix. C'est un pantalon style un peu pantalon chino au niveau de la coupe. Il est plutôt court. Mais vous pouvez le défaire pour qu'il soit un peu plus long. Je trouve qu'il rend mieux quand même quand il est retroussé comme ça. En fait vous allez recevoir comme ça retroussé. Et il est canonissime. Il est beige. Donc là franchement le beige et le noir. Je ne sais pas si vous en pensez. Mais je trouve que le rendu est canon. Et donc voilà pour celles qui veulent le voir entièrement. Et vraiment il est très 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 confortable. Je vous montre cette magnifique tenue face au miroir. Voici la magnifique petite tenue face au miroir. Donc le petit pantalon. Vous savez qu'il y a légèrement les effets pince comme ça là. Sur le devant. La petite ceinture qui est trop justable mais qui est très belle. C'est un petit lien quoi. Voilà la petite tenue. Et le haut jeune en noir. Le haut jeune franchement c'est un haut. Moi je ne le quitte pas. Je l'ai en plusieurs coloris. Je les adore. Vraiment je les adore. C'est trop confortable d'avoir des petits hauts comme ça. Puis vous avez des petits volants qui cachent un petit peu les bras. Donc trop trop beau. J'adore. Oui je vous l'ai présenté en bleu aussi le haut jeune. Ensuite un autre petit haut. Vous le connaissez celui-ci. Je vous l'avais présenté en beige il y a quelques semaines. Et j'ai pu l'avoir en noir. On en parle. C'est un petit haut de chez Cmelody. C'est un espère soyeux. C'est vraiment un esprit satiné. Vous avez de la dentelle comme ça sur le devant. De la dentelle au niveau des manches. Il est magnifique. Il est fluide en haut pour moi. Il est trop petit au niveau du bar du 54. Donc j'avais dit je pense jusqu'à un 52. Franchement il n'y a pas de soucis. Il est canon. Voilà vous voyez bien. Il est canon. Regardez-moi ça. Vous portez ça franchement avec le pantalon de votre choix. Donc là j'ai gardé le beige que je portais. Mais c'est le genre de petit haut vu qu'il est noir. Vous allez pouvoir le porter avec le pantalon beige. Avec du blanc. Avec du jean. Avec un pantalon. La couleur de votre choix j'ai envie de dire. Vu que c'est du noir. C'est plutôt facile. Et j'aime tellement les détails comme ça. De dentelle au niveau des manches. C'est magnifique. J'adore. Donc là moi un peu court à ce niveau. Enfin un peu juste à ce niveau là. Mais si je force un peu. Vous voyez au niveau de la longueur. Il n'est pas court. Vous avez quand même du tissu. Donc il est quand même bien long. Mais il est trop joli. J'aime trop les dentelles comme ça. Et donc le voici face au miroir. Vous voyez les petites dentelles. La petite matière bien satinée. Fluide. J'adore. Il est canon. Magnifique. Assorti vraiment parfaitement. Avec mes petits converse noir. Et vous pouvez très bien le faire un peu plus chic. Avec des chaussures un peu plus classe. Avec un pantalon un peu plus. Enfin quoi que celui-ci il est chic je trouve. Mais avec celui de changer les chaussures. Nickel. Vous pouvez le porter en soirée. Vous pouvez le porter des contractes. Mais vous pouvez aussi le porter en soirée. Je pense qu'on le voit bien. Ensuite. Une merveille. Vous vous souvenez vous du petit haut comme ça. Que je vous ai présenté la semaine dernière en rose. Et bah cette fois-ci je vous le présente en noir. Il est canon. Je sais que vous l'aviez adoré en rose. En noir il est parfois aussi. Avec le pantalon beige. Ça vous fait encore une très belle tenue. Enfin il y a tellement de possibilités. C'est vrai que le beige et le noir. C'est comme pour. Je vais recommencer. Le marine et le blanc. Le beige, le noir. Le gris avec le rose. Enfin tout ça c'est des coloris. Des associations. Combo que j'adore. Donc là je porte le petit haut. Donc de la semaine dernière. En noir. Vous devez le reconnaître. Il est assez décolleté. Vous avez un petit lien à nouveau à ce niveau là. Il est très léger. Très fluide. Jusqu'à un 56 je crois. Oui on a de la marge. Il faudra se méfier au niveau de la manchure. Mais moi je ne suis pas serrée. Et au niveau du pas. Vous avez de la dentelle transparente comme ça. Mais pas derrière. Le dos est mini. Il est canon. Ça pour la saison c'est le top. Vous mettez ça sur vos pantalons de votre choix. Vous êtes au top. Franchement moi j'adore. Magnifique. Et donc la voici directement face au miroir. Donc mon petit pantalon beige que je vous ai présenté juste avant. Avec mon petit haut. C'est trop beau. Là c'est trop trop beau. Et c'est surtout très confortable. C'est le plus important. C'est d'être à l'aise dans ses vêtements. Vraiment c'est magnifique. Je suis totalement fan. J'adore. J'adore. Ensuite une autre petite tenue. Très printanière. J'aime beaucoup. Alors je commence par mon petit foulard. Vous adorez que je vous présente des foulards. Ça fait un carton plein à chaque fois. Donc je continue. Je vous ai fait un réassort. Sur le premier foulard printanière. Je vous l'ai fait la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que je ne vous l'ai pas redit. J'ai oublié la semaine dernière de vous en parler. Donc il en reste. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il en reste pas beaucoup. Mais il en reste. Du coup je me suis gardé le mien. J'étais très contente. Et là je vous présente un nouveau modèle. C'est celui-ci. Donc pareil j'avais craqué dessus. Il est canon. Il est de la même taille que les autres. Et il est... Attendez je l'ai pris dans le mauvais sens. Les couleurs sont plus flash par là. Voilà. Il est dans les couleurs orange, rose, jaune, blanc, beige, pêche. Je trouve ça très beau. Et vous avez les petits pompons comme ça. Dans les couleurs beige. Entre le beige et l'orange éclair. Donc il est magnifique. Comme il y a du jaune. J'ai décidé de le porter avec mon petit haut jaune. Que je porte sûrement. Que je trouve canon. Celui-ci. Je sais pas si vous allez le reconnaître. C'est le même que le marine. Que je vous ai présenté la semaine dernière. Et cette fois-ci il est en jaune. Il est super joli. J'aime beaucoup. Il est fluide. Le jaune comme ça cette année. C'est la mode. Je pense qu'on l'a compris. Et du coup moi je trouve ça hyper lumineux. Je commence à adopter beaucoup le jaune. Les manches sont bien bien fluides. Vous avez un col comme ça tout en dentelle. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Et il est bien fluide celui-ci. On a de la place. Je crois que j'avais dit qu'il devait aller facile jusqu'à 56 voire plus. Il est très très large. J'aime beaucoup. Alors là je l'ai mis avec le pantalon gris. Stretch de chez Cémélodie. Je vous fais le réassort. Parce que je crois que ça allait bien avec. Mais c'est le genre de petit haut. Comme ça que vous allez pouvoir porter avec d'autres coloris. Avec l'angine. Il y a plein de possibilités. Là j'avais envie de mettre le pantalon gris. Je vous le met face au miroir. Donc voilà face au miroir ce qu'il te donne. Il est canon. Il est vraiment beau. Il est tout fluide. Donc c'est le même que le marine. Donc ça c'est chouette parce qu'ils ne sont pas très élevés en termes de coût. Et ils sont faciles à porter en fait. Vraiment très très faciles à porter. Vous le mettez trop trop bien dedans. J'adore. Et le petit foulard qui se marie parfaitement avec. J'adore porter des foulards. Et je trouve que c'est chouette quand on a plein de petits foulards de couleurs différentes comme ça. Puis celui-ci il fait très rétro. Je trouve qu'il est vraiment vraiment chouette. Le motif m'avait vraiment appelée. Vous le savez j'adore. J'adore. C'est mon style. Juste j'ai filmé et ça n'a pas filmé. Donc je recommence. Je vous montrerai cette magnifique tenue coup de coeur que j'adore. Je porte mon jean Georgie que vous connaissez. Donc le jean Georgie c'est celui-ci. Et moi je l'ai un peu retroussé pour qu'il fasse un effet un peu plus court. Pour qu'on puisse voir ma petite chaussure. Et avec j'ai mis un magnifique haut qui me rappelle totalement la robe Farah. C'est vous voyez le même style en fait au niveau du haut, des détails et tout. Donc la robe Farah elle est encore dispo en noir. Donc c'est le même modèle mais en plus long. En robe quoi. En blanc aussi je crois. Il y a peut-être du kaki je ne sais plus. Et donc cette fois-ci je vous présente. C'est magnifique. Oh il est trop beau. Donc les manches comme ça transparentes en dentelle avec la broderie sur le bas. De la broderie tout là. C'est trop beau. Tissus unis à ce niveau-là. Dentelle en bas. Mais elle est doublée. Vous voyez. Mais pas sur la dentelle. De façon à ce que c'est pas transparent. C'est tout doublé là. Donc là c'est pas transparent. Et en fait vous avez de la dentelle en bas. Enfin c'est trop beau. On voit en fait à travers votre pantalon. J'adore. J'adore cette tenue. Je trouve ça trop beau. C'est hyper chic. Hyper classe. Et en même temps très confortable. Enfin franchement j'adore. Elle est magnifique. Vraiment trop trop belle. Donc je la porte avec un jean. Mais comme c'est du noir. Vous allez pouvoir la porter avec ce que vous voulez. Vraiment. J'avoue que les jeans. Je trouve que c'est très beau comme ça. La sortie à du noir. Il reste sur la boutique les jeans aussi. Je vous en reparle pas souvent. Mais les 7-8ème. Qui vont jusqu'à un 50 je crois. 50 ou 52 je sais plus. Mais moi je rentre pas dedans. Qui sont magnifiques. Ceux avec les boutons sur le bas. Ceux avec les petites fermetures sur le bas. Ils sont parfaits. Là vous mettez ça avec. C'est parfait. Il reste ce modèle de jean là aussi. Je ne sais plus jusqu'à quelle taille. Enfin je ne sais plus quelle taille est disponible. Mais en tout cas. Tout est en ligne sur la boutique. Tout ce qui est disponible est en ligne sur la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Pour voir les anciennes pièces. Donc voilà pour ce petit haut. Je l'aime trop. Et derrière. Je ne sais pas si on voit le dos. Je vais vous mettre. Je vais vous poser. Et donc voici. Pour que vous puissiez un peu voir la merveille. Non mais c'est trop beau. J'adore. Franchement. Trop joli. Je ne sais pas si on voit. Trop bien. Et au niveau de la taille. Franchement on a de l'espace. On n'est pas serré du tout dedans. Je ne sais pas si je dirais à partir peut-être d'un 48. Mais il sera un peu large. Mais facile jusqu'à un 54-56. Peut-être 50, 52, 54, 56. Enfin non. Trop beau. J'adore. J'aime trop. Est-ce qu'on peut voir là ? Yeah. Là vous voyez bien. Elle est trop belle. J'adore. Et ensuite après vous la présente en noir. Je vous la présente. Bien évidemment. En blanche. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Et j'ai changé de style. J'ai mis des converse blanches. Pour vous montrer qu'on peut la porter aussi. Avec des petites baskets. Ça passe très très bien. Mon petit jean. Mon tiot. Il est doublé. Je vous l'ai dit. Il est cousu à l'intérieur la doublure. Donc elle ne peut pas s'enlever. Ce n'est pas compliqué à mettre. Vous posez ça sur vous. C'est très agréable à porter. Petite converse blanche. Franchement. Trop joli. Trop confortable. J'adore. Et je vous montre face au miroir. Et donc voici le rendu face au miroir. J'aime trop. J'adore. Je trouve ça canon. Franchement. Je trouve ça canon. Ça vraiment. Quand vous ne savez pas trop quoi mettre. Vous êtes invité quelque part. Ou quoi. Vous voulez être décontracté. Mais quand même joli. C'est trop beau. Et si vous voulez aussi juste passer votre journée tranquille chez vous. Mais être joli aussi. Enfin vraiment. C'est trop joli quoi. J'adore. Ça fait très chic. Et en même temps. Avec des petites converse. Vous voyez. Ça va parfaitement. Petite basket. Et parfait. D'ailleurs. Il faut absolument que je lave mes converse. Parce qu'en fait. Celle-ci. Pour tout vous dire. J'ai deux paires de converse noire. Deux paires de converse blanche. Mais blanc. Enfin. Une. Deux. Comment dire. Une converse noire. Une converse blanche. Qui sont que pour la boutique. Que pour mes photos. Ça j'ai investi. Je crois l'été dernier. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Je mettais celle de dehors dedans. Donc c'était compliqué. Parce qu'elle se salisse et tout. Là au moins. Toutes celles que je porte à la maison. Déjà ça ne salit pas la maison. C'est que des chaussures. Que je porte pour les photos. Et j'ai les mêmes pour moi. Sauf que. Bah. Il faut que je les nettoie. Mes blanches. Je les ai tellement portées. Qu'il faut absolument que je les nettoie. Et que je les ressorte. Parce que franchement. Moi je. Je passais mon été. Enfin printemps été. Moi avec des petites converse comme ça. Alors l'été quand il fait chaud. Les converse. Bon. C'est agréable. Mais je préfère quand même les petites sandales. Les petites tongs. Les petits trucs légers. Mais au printemps. J'aime trop. 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 Ensuite. Je voulais vous montrer du réassort. Que je vais mettre en ligne dimanche. Ce dimanche. Je vous les mets en ligne aujourd'hui. Comme ça. C'est fait. C'est les petits hauts comme ça. De chez Semelody. Les petits débardeurs satinés. Donc le marine était en rupture de stock. Donc j'en ai repris. Vous voyez. C'est ceux-là. Qui ont la taille élastiquée. A ce niveau-là. Très agréable à porter. Très joli. Ils sont en viscose. Vous avez de la petite dentelle comme ça. Donc ça. Parfait à porter sous vos petits hauts. Sous vos. Juste avec un petit gilet. Avec. Enfin voilà. Je sais qu'il y a là. Qui la porte beaucoup aussi. Avec la veste palma. C'est très joli. D'avoir un petit caraco comme ça. Dans le sel. Avec une petite veste par-dessus. Franchement c'est trop trop beau. Je vous montre face au miroir. Donc le voici. Face au miroir. Il est canon. Ce petit caraco là. Comme ça satiné. Il est merveilleux. J'adore. Donc le voici en marine. Et je fais également un réassort sur le beige. Je ne sais plus si le noir. Je ne sais plus. Et donc le voici également en beige. Donc voilà. Réassort sur le beige et le noir. Alors. Je voulais faire les imparfaits. Je pense que je suis un peu trop optimiste. Je n'arriverai pas à filmer. Finir de filmer. Ce n'est pas possible. Au niveau des imparfaits. Donc je vais voir. Peut-être que je vous ferai une grosse bidouille imparfait la semaine prochaine. Et peut-être pas de nouveauté la semaine prochaine. Je vais voir. Je ne sais pas encore comment je m'organise. En revanche. J'ai reçu un carton de nouveauté. Alors il n'y a pas grand chose en termes de nouveauté. Il y a quand même une robe. Je crois qu'il y a trois t-shirts. Donc je pense que je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Et je vous ai également fait le réassort des pantalons stretch etc. Donc je pense que je vais aller regarder. Comme ça je vous les inclue dans cette vidéo. Pour tout vous dire. J'essaie de préparer vraiment le showroom. Pour pouvoir recevoir prochainement. Et je ne veux plus avoir une tonne de nouveautés en attente. Parce que quand je vais avoir du monde à la boutique. Ça va être compliqué. Du coup. J'essaie de faire en sorte de faire. Toutes les nouveautés là. La semaine prochaine je pense qu'on va faire ça. La semaine prochaine on va faire une grosse vidéo imparfait. Je vais voir si je fais comme ça. Et la semaine d'après je reprends les nouveautés. Histoire de ne plus avoir trop d'avance. Et surtout histoire de ne plus avoir tous ces portants en attente. D'un parfait là qui me fatigue. Et je n'ai pas beaucoup de place au mur. Donc il faut quand même qu'il y ait de l'espace etc. Donc je vais voir comment je m'organise. Et en même temps j'ai repéré déjà des pépites. Pour les prochaines semaines. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura la semaine prochaine. Peut-être que j'arriverai à faire. Voilà. Peut-être que j'arriverai à faire un parfait nouveauté la semaine prochaine. Parce que je pense que j'aurai plus de temps que cette semaine. C'est une semaine très chargée. Et comme vous avez suivi je pense. Julien a repris une équipe de foot. Donc voilà. C'est de l'organisation. Donc voilà. Je vais donc lire le carton. Alors cette pépite. On en parle. Donc ça c'est un petit débardeur fin de maille. Un petit peluche voilà. C'est un petit débardeur fin de maille de chez C'est Mélodie. Je le trouve canonissime. Je l'ai pris en marine. Il les a sortis là il y a deux jours peut-être. Même pas je pense. J'ai craqué dessus. Je me suis dit je vais déjà attendre de voir la taille. Parce que c'est toujours un peu délicat de savoir les tailles etc. Mais alors la taille elle est petit top. C'est à dire que vous êtes un peu plus serré là. Plus large à ce niveau là. Vous voyez mon 54 pas de problème. Bien fluide. Et on n'est pas collé. Donc ça hyper confortable. C'est vraiment une petite maille fine. Ça me rappelle beaucoup les pulls maille fine sans manche qu'il a proposé. Qui s'arrêtaient comme ça je crois. C'est vraiment la même matière. Hyper fluide. Alors avec le jean je trouve que c'est trop beau. J'adore la matière. Mais j'ai l'impression qu'on ne la voit pas bien. Est-ce qu'on la voit ? Parce que vous voyez que c'est une maille fine marine. Je pense que oui. La matière est magnifique. Attendez. Vous voyez un peu la maille là. La matière est vraiment magnifique à porter. Vous pouvez même... Alors là rentrer dans le pantalon. Je trouve qu'il n'y a pas besoin. Là sur ce genre de pièce. Vous mettez ça comme ça. Vous êtes trop bien dedans. Franchement. J'adore. La manchure là elle est bien large. Donc vous n'êtes pas... Vous adaptez à votre lingerie après. Mais vous n'êtes pas serré. Donc ça c'est cool. Et je crois qu'il a un bon tombé. Il met bien valeur la silhouette. Je vous montre face au miroir. Donc le voilà face au miroir. J'adore le rendu. Mon petit jean. Mes petites converse. J'adore. Vous mettez ça. Vous savez le matin quand il fait un peu frais. Vous mettez ça avec une petite veste. J'ai la veste blanche. Je crois qu'on va être obligé de tester. Avec la veste en jean blanc. Mais je l'aime trop ce petit haut. Je le trouve vraiment canon. Mais je pense que vous n'avez pas le marine. Vous voyez le marine ? Je ne sais pas si vous voyez qu'il est marine. Attendez. Non alors attendez. Normalement si je vous mets face à moi. Potentiellement. Pas du tout. Non vous ne voyez pas. Il est bleu marine. Faites moi confiance. Il est bleu marine. Donc voilà avec la petite veste en jean blanche. Vous voyez c'est trop beau. Le jean. Le petit débardeur my fin. Vous mettez votre petite veste en jean par dessus. Un long sautoir. Nickel. Vous êtes habillé. C'est trop beau. Puis ça rappelle les converse blanches. C'est trop beau. Vous pouvez le faire descendre si vous voulez. Vous voyez il est bien long. Donc ça c'est top. Franchement pour le printemps. C'est nickel. J'aime trop cette tenue. Oui oui je l'adore. J'adore 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 j'adore. Je trouve ça trop beau. Regardez ce débardeur quoi. Ensuite autre petit t-shirt nouveauté. Autre nouveauté. Un t-shirt de chez C'est Melody. Je vous l'ai pris en blanc. Avec la petite libellule comme ça en doré. Je trouvais ça trop beau. C'est vraiment couleur or. Vous avez du sequin sur les ailes. Et vous avez la petite libellule au centre qui est brodée. Elle est super jolie. Et forcément je trouvais qu'avec le pantalon beige c'était idéal. Ça rappelait. Le doré comme ça avec le beige ça va super bien. Donc je suis obligée de vous le présenter comme ça. C'est des petits hauts que vous savez. Les t-shirts de chez C'est Melody. C'est des petits t-shirts qui sont en coton. C'est une taille unique d'un 46 à un 52. Ils sont hyper confortables. Hyper élastane. Donc franchement j'adore. Donc voilà face à vous ce qu'il donne. Il est canonissime. Donc le pantalon stretch beige. Je crois que j'ai fait un racer également. Donc il y en a dans la boutique. Et donc le petit t-shirt qui va parfaitement avec. J'aime beaucoup le rendu. C'est très doux. C'est très nature je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite un autre petit haut. Donc j'ai gardé mon petit pantalon stretch beige de chez C'est Melody. Et avec je porte un nouveau modèle de petit t-shirt kaki. Il est magnifique et il a marqué de l'offre comme ça en brodé. Je ne sais pas exactement la couleur. Peut-être de l'argent. Je ne sais pas. Mais je trouvais qu'avec le beige ça allait super bien. Il est en coton. Celui-ci est près du corps. Vous avez vu pour mon 52. Donc 50 pas près du corps. 52 bien près du corps. Mais il est très confortable. Je ne suis pas serrée dedans. J'aime beaucoup le rendu avec le pantalon beige. C'est vrai que le kaki c'est très beau. Même avec du blanc d'ailleurs. J'aurais pu mettre avec du blanc. Je trouve qu'il est très joli. Puis le petit coeur avec le petit love dedans. Je trouve que c'est très mignon. Il est très beau. De toute façon le kaki je le sens. Pour cet été je pense que c'est trop trop beau. D'ailleurs j'ai repris des pantalons stretch kaki. Alors j'ai repris. Mais je ne sais pas si j'en ai déjà eu dans la boutique. Ça m'étonne de ne pas en avoir. Mais je n'en vois pas comme ça. Donc je vous les montre après. Je ne vais pas l'essayer. Je pense que vous commencez à connaître. Parce que je vais l'habiller etc. Et je n'ai pas de tenue en haut là tout de suite à vous montrer avec. Je n'avais pas prévu de vous présenter ces dernières nouveautés. Voilà. Souvent je prends quand ça me plaît. Et après j'organise mes tenues. Mais du coup je me suis dit comme ça. Je vous les montre. Je peux les mettre en ligne. Et essayer de ranger ma boutique. Qui est un tel bazar. Il faut vraiment que je puisse bien tout trier. Là je suis en train d'enlever l'automne-hiver. Donc l'automne-hiver commence à disparaître du site. Il va être mis de côté. Comme ça vraiment vous aurez le site qu'avec le printemps-été. Et dans la boutique quand les clients deviendront. Ça sera beaucoup mieux aussi au niveau du visuel. Enfin printemps-été quoi. Donc je vous montre après le pantalon. Enfin je vous montre tout de suite. Donc je vous montre le pantalon stretch kaki. Donc c'est celui-ci. Donc c'est vraiment le même modèle que tous ceux que vous voyez. Mais cette fois-ci en kaki. Donc je ne sais plus si je l'ai déjà eu. Ça m'étonnerait que je ne l'ai pas eu quand même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les pantalons stretch. C'est le même que le beige que je porte sur moi. C'est une taille unique qui va d'un 46 à un 52. Si vous aimez que ça soit moulé. Pas de 46. Parce que je sais que certaines filles adorent le portant 46. Mais alors j'en ai aussi qui détestent le portant 46. Parce qu'elles ont besoin d'être plus moulées que ça. Du coup d'un 46 à un 52. Pour celles qui préfèrent que ce soit près du corps. Pour un 46, 44. J'ai peut-être des modèles là. J'ai commandé. Mais je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Parce qu'il faut que je teste la taille. Et moi je ne rentre pas dedans. Donc voilà. J'ai une d'entre vous qui en a commandé un. Parce qu'on en avait parlé. Donc j'attends qu'elle le tente. Qu'elle essaye. Moi je rentre mes jambes. Mais disons mon mollet quoi. C'est tout. C'est des pantalons hyper stretch avec une étoile sur la fesse. Mais vraiment un peu petite taille. Donc il faut qu'on teste. Mais en tout cas pour la matinée. Tout de suite. C'est celui-ci que je vous montre. C'est le Kaki. Donc taille unique de chez C'est Mélodie. Et il me reste une dernière pépite de ce carton. Que je vais vous présenter maintenant. Une merveille. Une merveille. Alors là on va finir en beauté. Avec encore une merveille. C'est une robe de chez C'est Mélodie. Pour tout vous dire. Celle-ci les a sorties il y a un petit moment. Avec des motifs. Je n'étais pas fan du motif. J'aimais beaucoup la coupe. Mais je n'étais pas fan du motif. Ensuite je les a sorties en unis. Et je me suis dit. Oh ça ça me tente bien. Sauf qu'en fait il y avait tellement de couleurs. Que je ne savais pas quoi choisir. Et à chaque fois que je voulais commander. Il n'y avait plus vraiment ce que je voulais. Donc cette fois-ci je l'ai prise en noir. Pour tester. J'avais vraiment envie de tester la coupe. C'est un vrai coup de coeur. Elle est magnifique. La coupe est parfaite. C'est une robe splendide. Elle est magnifique. Je vais vous montrer. Donc c'est une robe de chez C'est Mélodie. Vous avez un petit décolleté comme ça. Qui est normal disons. Ni trop plongeante. Ni pas assez. Elle est toute en plissée. Soleil sur le devant de la robe. Et sur le bas. Mais pas les manches. Les manches ont une petite coupe comme ça. Magnifique. Transparente. Elle existe en d'autres coloris. Là je ne l'ai pris qu'en noir. Parce que je trouve que c'est la basique à avoir. Mais je me dis que pour les mariages. Je vais peut-être essayer de vous en trouver dans d'autres couleurs. Parce que la coupe est magnifique. Je vous redescends encore. Alors a priori elle ne va que jusqu'à un 48 selon eux. Moi je vous dis jusqu'à un 52 c'est bon. Parce que mon haut je ne suis pas serré. C'est élastiqué. Et mon bas je ne suis pas serré. Je n'irai pas 54 parce qu'en fait il a une doublure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc la doublure est un petit peu courte pour moi. Avec mon postérieur en 56. Mais sinon à part ça. Elle est courte. Mais si vous voulez elle est extensible. Je ne suis pas serrée dedans. Et le voile par-dessus est hyper large. Elle est magnifique cette robe. C'est une merveille. Je vais vous montrer face au miroir. Parce que je ne suis pas certaine que vous la voyez vraiment bien. Mais ça pour vos événements elle est extensible. Alors voici face au miroir ma batterie clignote. J'aurais utilisé une batterie complète. Elle est trop belle. Et donc la doublure vous voyez elle va jusque là. Et du coup je ne sais pas si vous la verrez. Mais elle est en transparence. C'est une pépite. On la voit elle est en transparence. C'est magnifique. Cette robe. Foncée. Foncée. Courée. Il faut foncer. Non mais là il n'y a eu que des pépites encore cette semaine. J'ai plus de batterie donc je vais clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que toutes ces nouveautés vous auront plu. Moi je suis plus que ravie de vous avoir préparé et proposé tout ça. Tout est à retrouver donc sur ladyandmemyshop.com Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye. Oh j'aime trop cette robe.